Moi j'en veux pour mon art français Vous savez pas ce que c'est que mourir Genesis 2 Genesis Chers clients, bonjour et bienvenue au quatrième épisode du Super Club Vidéogore, déjà quatre épisodes Je suis votre commis Steph Accompagné par mon collègue et commis Steve Comment ça va mon style? Ça va super bien, un mois complété, on rentre en décembre Incroyable La semaine prochaine, décembre veut dire les films de Noël, d'horreur, ça c'est cool Pour vrai ça c'est le fun, on a eu du fun l'année passée au Chevalier du démon du midi à faire ça Il y a eu des films exécrables, mais il y a aussi eu The Leach, que je dois rappeler, qui est un excellent film de Noël Écoutez, cette semaine, encore une semaine incroyable On a la chance d'avoir John Fallon, qui est notre nouveau client au Club Vidéo John Fallon qui a fait son dernier long métrage, mais qui est aussi la personne derrière Joe Blow Horror Originals, What the Fuck Happened to this Horror Movie, c'est le nom du show J'adore les produits de John, d'ailleurs je ne savais même pas que c'était lui qui était derrière ça Et son nouveau film Malicious Oui, on veut aussi avoir le retour de Christophe avec l'année de l'horreur Ainsi que son acolyte Paul cette semaine, qui vont parler des films de 2018 Ça c'est le fun quand même, j'ai hâte de voir parce qu'en 2018 j'ai eu des belles expériences cinématographiques quand même J'étais dans mon ancien podcast avec mon co-animateur Ben pour Histoire de Tronche Puis on s'est lancé dans ce projet-là en 2018, puis j'ai encore des très bons souvenirs J'espère qu'il va couvrir des films qu'on a déjà couverts nous aussi Stéphane aussi, tu vas faire une petite déroute, un petit détour de l'horreur Tu vas nous parler de jeux vidéo dans la petite chronique Urgame Moissa C'est flambant neuf, cette petite chronique-là Chronique? J'ai dit chronique Oui, kryptonite, même affaire, c'est que Steve n'aime pas les jeux et ça lui fait mal d'en parler Oui, effectivement, je vais parler de ça cette semaine pour la première fois Effectivement, mais tu vas quand même nous parler d'un film que tu as regardé Quel est le film que tu as regardé cette semaine que je t'ai fortement recommandé plusieurs fois Tu n'es pas le seul, In the Mouth of Madness, un classique de John Carpenter Yes, et tu vas voir qu'il y a quand même un lien entre ton film et ma nouvelle série de films Oh, c'est vrai, on est rendu à la nouvelle version des films en série de Steve qui s'est finalement nettoyée de tous les Hellraiser On s'en va vers quoi? On va le savoir tantôt! On va le savoir tantôt! En fait, ça nous prendrait une bonne bière, Steve, mais on ne peut pas boire sa job Non, effectivement, sinon le gérant ne serait pas content Qui nous la fournirait? Anorak Brewpub, voyons! Anorak Brewpub, vous êtes fidèles au poste avec nous un commanditaire On est fiers de vous avoir Hello! Va-t-il falloir encore que je vous dise quoi faire? Vous êtes en train de me rendre fou! Quand vous travaillez, là, moi, je ne suis pas supposé de travailler Mais je n'ai pas le choix! In the Mouth, t'as oublié de reculer la boîte de Blu-ray encore hier Puis à cause de ça, la batterie du lido a s'est vidé Puis moi, le lido, j'en ai besoin pour ma scoliose Là, là, il y a une boîte en tour du lit OK? C'est les arrivages, tu vas aller les chercher puis les placer Choc, choc, go! Comment est-ce qu'un lido peut faire des massages pour des scolioses? C'est-tu moi qui n'ai pas compris? Je ne comprends pas en tout Puis reculer la boîte de Blu-ray, je ne comprends pas En tout cas, c'est les arrivages On verra! Merci, M. le Drone Alors, Stéphane, qu'est-ce qui se retrouve dans notre superbe boîte incroyable des arrivages? Il y a quand même pas mal de stock Mais attends, je vais commencer avec ce que je vais placer chez moi dans ma bibliothèque En fait, j'ai quelques Blu-ray que j'ai gardés quand même Puis je dois les tenir J'ai une belle petite maquette ici qui vient de Nightmare on Elm Street 3, Dream Warriors C'est Freddy version pénis Qui dévore Patricia Arquette Mais honnêtement, je ne sais pas si on la voit sur caméra Mais Patricia Arquette ne ressemble pas vraiment à Patricia Arquette Puis elle a vraiment un problème de tarte Mais je trouve que la maquette est excellente Puis c'est une scène que tout le monde se souvient, ça Emblématique des années 80 C'est une autre chose qui m'appartienne là-dedans? Écoute, on parle de Nightmare on Elm Street Je suis un joueur de poker occasionnel Je ne sais pas toi, Steve Non, moi je suis pourri au poker J'ai acheté un jeu de cartes brandé, officiel de Nightmare on Elm Street Freddy avec son maquillage de Nightmare 2 en passant De Kevin Yeager Qui est selon moi le meilleur de la franchise Pas le film seulement, mais la version de Freddy C'est là qu'il était à son plus terrifiant Puis c'est le fun parce que c'est toutes des shots différentes Autant des shots promo que des shots de film Puis je ne l'ai pas déballé encore Mais je t'avoue que ça me tente de le faire là Écoute Stéphane, je ne joue pas au poker J'ai une très bonne poker face Regardez ça Stéphane, je te trouve beau Puis là tu mets ou? Tu sais, poker face ça marche Alors de mon côté moi, bon arrivage Deux films de Vinegar Syndrome que j'ai Premièrement, Bloody Melt Body Melt Même affaire Mais pour vrai, même affaire oui Certainement, les deux s'appliquent Body Melt, quand on a été à Shockstock On a rencontré, je dis n'importe quoi C'est le gars de Street Trash Jamais rencontré personne sur Body Melt Mais tu dis pas n'importe quoi Mais tu dis pas n'importe quoi Ça ressemble quand même À ta défense Steve, Body Melt, Street Trash On s'entend que le thème est très similaire Puis Vinegar Syndrome, encore une fois Qui nous impressionne avec la qualité de leur boîtier Écœurant man, écœurant Je crois que j'ai jamais vu ce film en fait Voilà Et l'autre, un film que j'ai vu En fait, en fait, attends Une pochette que tout le monde ici Qui allait dans les clubs vidéo Ont vu quand ils étaient jeunes Cette pochette-là était comme Elle venait nous chercher On voulait tous voir le film Et j'ai fait une entrevue avec ce réalisateur-là Il y a quelques temps C'est dans mon ordinateur Oh Quelque part Puis éventuellement, on vous montrera ça Est-ce que ça peut être, selon toi, un futur client? Ça peut peut-être être un futur client Ça pourrait être intéressant Mais quelle belle pochette Tout le monde a vu cette pochette-là Avec les marques de griffes En fait, nous, on a vu ça Tout le monde a vu ça On connaît ça, n'est-ce pas? Ça a marqué l'imaginaire Mais il se passait quoi aujourd'hui Dans le monde de l'horreur? Non Daniel, dis-nous donc ça Salut, tripes d'horreur Et bienvenue à Aujourd'hui dans le monde de l'horreur Aujourd'hui dans ce 24 novembre Bien, il y a un total de 14 films qui sont sortis Dont voici les highlights permissés ici Premièrement en 1983 On a Of Unknown Origin Qui est un film réalisé par George P. Cosmatos Réalisateur de Cobra avec Stallone Et père de Panos Cosmatos Réalisateur de Mandy Ça raconte l'histoire d'un gars Qui a un problème de rat Et qui en devient obsédé Je l'ai vu qu'une seule fois Puis je m'en rappelle pas tant que ça Mais je me souviens que je l'avais pas détesté Mais du même réalisateur Je préfère largement Cobra Ou encore Leviathan Ensuite en 1993 On a Puppet Master 4 Qui est le quatrième film dans la série des Puppet Master Ça raconte l'histoire d'un scientifique Puis de ses amis Qui se font attaquer par des gens de gremlins Et qui se font protéger par les marionnettes de Toulon Celui-là est réalisé par Jeff Burr Qui est malheureusement décédé en début octobre Il nous avait aussi offert Stepfather 2 Leatherface Texas Steinture Massacre 3 Et Pomme Kenneth 2 Il est aussi responsable de la suite Puppet Master 5 Parce qu'originalement Le 4 et le 5 Ne devaient être qu'un seul film En tout cas Si vous avez des Puppet Master à regarder Checkez le 2, le 3, le 4 et le 5 Pas mal les meilleurs Ensuite en 2016 On a Underworld Blood Wars Qui est le dernier Underworld à être sorti à date C'est encore à propos de Céline Qui se bat pour essayer de stopper la guerre Entre les vampires et l'illicant J'ai toujours pas vu celui-là J'ai honnêtement un peu décroché des Underworld après le 3 Pas que c'est mauvais C'est juste qu'après le 3 Je trouvais qu'on avait fait le tour En tout cas C'est tout pour aujourd'hui Merci les tripeux À la prochaine Et back to you Steve et Stéphane Ouais encore une fois Pas une très grosse journée dans le monde de l'horreur Mais de savoir qu'un film qui s'appelle Of Unknown Origin avec Peter Weller Ça ça m'intrigue Parce qu'un de mes films préférés à vie J'ai parlé de Total Recall avec Guillaume Il y a quelques semaines Encore une fois Une réalisation de Paul Verrovin Robocop Peter Weller Emblématique comme rôle Film parfait encore une fois Un film qui est une satire sur la consommation Et la société américaine Et de voir que Peter Weller A essayé de s'éloigner de ça Sans grand succès J'imagine Parce que j'ai jamais entendu parler de ce film Sérieusement Ce film là La maison L'extérieur de la maison De ce film là A été tourné à Montréal Au centre-ville Proche de Quand tu vas à Fantasia Tu fais deux coins de rue Tu peux voir l'extérieur de la maison Pas l'intérieur Mais l'extérieur Ça aurait été quelque chose à visiter avec Sur la route de l'horreur Éventuellement C'est sûr qu'on va passer en avant Ensuite Puppet Master Cat T'es-tu d'accord premièrement avec Dan Qui dit que 2, 3, 4, 5 c'est bon ? J'ai aucune idée Je m'en rappelle plus On a tout la collection dans le Super Club Vidéogore Ben oui j'espère qu'on a En fait presque tout On a le box set de 12 films Pis là je sais qu'ils en ont sorti dernièrement Des versions sur Full Moon Pas de noir Entertainment Whatever Full Moon Direct je pense Qui dure comme 50 minutes C'est ça Pis celui de 50 minutes C'est celui qui sait juste des scènes Des scènes des autres films en tout cas Fait que j'ai pas vu ça Mais le box set est vraiment beau Éventuellement hein ? Si tu le dis man Moi regarde je vais arrêter de m'en faire pour toi Je suis comme empathique C'est bizarre mon affaire J'ai jamais par contre Il y a un dernier film là Que Dan nous a parlé J'ai jamais été exposé au Underworld Non ? Jamais Ah c'est quand même divertissant C'est le fun C'est Vampire contre Likant Ouais Vampire contre Likant Fait que c'est quand même intéressant Mais comme dit Dan Malgré ça revient du pareil au même Pis tu t'en as un peu Je suis convaincu que notre ami John Fallon Et sa chaîne Joe Blow Horror Parle souvent de ces films là Allons le voir justement cette semaine Mais avant Un petit message de nos partenaires Chers clients du Super Club Vidéogore Je m'adresse à vous Si vous aimez vos deux commis et leurs Gérants Et désirez que tout le monde garde son job C'est simple Votre soutien Et le meilleur cadeau que vous pouvez nous offrir Rendez-vous sur nos différentes pages de médias sociaux Comme Youtube, Facebook et Instagram Abonnez-vous au Super Club Vidéogore Activez les notifications Et mettez un beau petit pouce bleu sous nos publications En plus on est sur Spotify Un petit review rapide 5 étoiles et vos commentaires Et le tour est joué De cette façon Le Super Club Vidéogore Va survivre bien plus longtemps Que notre concurrence Des tonnes de copies Pfff Laissez faire ça Et venez nous voir Chez nous Y'en a pas de frais de retard Écoute moi Stéphane, j'ai rencontré John Fallon Ça fait vraiment, vraiment, vraiment longtemps Comic-Con, Fantasia, films d'action, d'horreur, etc. C'est vraiment un chic type, un montréalais en fait Qui maintenant reste à L.A. Fait que, très hâte Moi je suis un gros fan de sa chaîne YouTube en partait Oui Il travaille là-dessus avec Joe Blow Qui est un de ses partenaires Mais John Fallon est vraiment très content de l'accueillir Comme client au Super Club Vidéogore Stéphane, je suis très heureux d'avoir avec nous Cette semaine un client Que je connais depuis environ 2005-2006 je dirais On s'est entrevue souvent Fantasia Je sais pas si tes films ont déjà porté à Spasm Dans les Comic-Con ou quoi que ce soit John Fallon Qui va venir nous présenter son tout dernier film Là je vais fucker le nom Parce que j'ai un accent anglophone Malicious C'est pas pay done ? Non, c'est correct C'est correct C'est accent Jean a un meilleur français que moi j'ai un anglais Mais bon Écoute John, merci d'être avec nous cette semaine C'est très cool Comment ça va dans ton piano en arrière Ton big palette Tu sais j'ai une tonne quoi ? Ben oui, oui Si tu peux jouer le thème de l'Exorciste pour nous pendant 15 minutes Est-ce que c'est à peu près ça qu'on a ? Non, non Non, ça va bien Écoute, comme tu viens de dire Tu sais j'ai terminé mon dernier long-métrage Malicious Qui initialement s'appelait Break Mais il ne plait pas comme du monde B-A-F-A-E-K Et là dans le générique du début C'était Break mais ça switch Parce que c'était comme un écho du film Parce que le film c'est pas vraiment un film straightforward C'était un film qui a des twists, des surprises, des secrets Puis bien sûr quand Quand le distributeur a acheté le film Il a dit non, non, ça c'est de la mort On veut l'appeler d'autres choses J'ai dit ok, qu'est-ce que tu veux l'appeler ? Puis on dit on veut l'appeler Malicious Intent Oh, puis moi j'ai dit Eh, ça fait Lifetime Ça fait, tu sais, ça fait Kitten Ouais c'est ça, Kitten Puis j'aimais pas Malicious non plus Pour être honnête Parce qu'il y a comme trois autres films Il y a un film avec Molly Randwall Qui s'appelle ça Trois autres films qui s'appellent ça Moi je voulais Fracture Il voulait pas Ça veut dire Finalement j'ai Les ai rencontrés dans le milieu J'ai dit alright On peut-tu juste l'appeler Malicious Puis on dit cool Puis là c'est Malicious Je peux te dire une chose John La bande-annonce percute Pas à peu près C'est vraiment hot De la façon qu'on est mis dans le contexte On comprend dès les premières secondes Que ça va être un film qui va être toute une ride Ça doit être l'adrénal dans le tapis là vraiment Du début à la fin Puis juste comment que le setting est fait J'y croyais déjà Fait que vraiment tout ce que j'ai vu à date C'est la bande-annonce Mais il faut que je te lève mon chapeau Parce que c'est ultra efficace Merci Merci Écoute Ouais on a tourné ça en Avril 2022 C'est-à-dire Depuis avril 2022 C'est une grosse partie de ma vie Bien sûr tu sais je travaille aussi pour Joe Blow Puis Comment je peux dire ça diplomatiquement Il y a eu beaucoup de combat Behind the scenes Parce que mon premier film de Shelter C'est moi qui l'a financé au complet Avec Joe Blow qui a financé la post-prod Mais c'est la première fois que je réalise un film C'est seulement mon deuxième Quand il y a un investisseur de l'extérieur tu sais Puis Quand on est arrivé à la post-prod Il y a eu beaucoup de conflits Ça veut dire moi je ne savais pas que j'avais Comme j'étais vraiment Si vous achetez le DVD j'ai un commentaire Le DVD le commentaire c'est assez débiné dessus Je m'excuse Tu dois être assez candide j'imagine Par rapport au DVD Bien C'est un peu de même que je suis comme personne Très candide Je ne suis pas bon à jouer à la game De fermer ma gueule dans le domaine du cinéma Mais Mon bottom line c'est que Je n'étais pas vraiment heureux Il y a bien des affaires que je n'étais pas heureux Mais j'ai vu On a eu notre première à Beverly Hills Je pense que c'est à peu près deux semaines C'est la première fois que je le voyais sur le grand écran avec une foule Puis Bien là I feel better Tu sais C'est quoi ce feeling pendant une première Comme ça de voir ton bébé naître à l'écran C'est une drôle de phrase ça tu vas me dire Non non c'est exactement ça Pour moi absolument Comme même les films auparavant J'aime pas ça être dans la foule Tu sais je te dis Ouais le film c'est ça demain Puis je crée sur mon camp Je vais prendre une bière Je vais revenir une heure et demie plus tard Là c'était mon film J'étais là avec ma femme Puis je n'allais pas laisser ma femme tout seul Je l'ai écouté Mais non Je suis un gentleman Puis j'étais heureux vraiment de voir le monde Ils ont ri à la bonne place Puis le monde a été offusqué C'est pas le mot C'est un film très violent Un film trop métal Ça apparaît juste par le trailer Ouais Bien c'était ça mon MO Tu sais Je dis on a pas d'argent On a pas de temps On a pas de Tom Cruise On a pas de stars Ça veut dire je veux pousser le plus que je peux Côté violence, côté sexe Le plus que je peux C'est ça qui va faire la différence Tu sais Tu sais comme Comme on peut dire Mon français il est pas 100% Je m'excuse Tu l'as dans l'anglais Il y a pas de problème C'est ce qui va compenser Pour la manque de fonds Et la manque de star power C'est que le film Le film il est disturbing Puis j'espère que c'est Le word of mouth va commencer Puis ça va résonner Pendant la production Tu sais j'imagine que t'avais une vision Est-ce que ce qui a été transmis à l'écran Ça représentait ce que t'avais au début avec ton Canva Euh Pas mal Pas mal Écoute c'est un film On est trop charcuté là je veux dire par les Non Non Tant mieux Parce que c'est ça le défi hein Steve Ben c'est ça qui est difficile Tu sais par de parler un petit peu en post-prod Tu sais moi je Quand on parle à tout les Tout le monde dans le milieu du cinéma Qui font leurs films produits C'est pas eux autres Mais qui ont un dernier mot en tant que réalisateur Mais sans avoir un dernier mot Il y a tout le temps des fêtes Qui arrivent en post-production Parce que t'es pas d'accord avec ci T'es pas d'accord avec ça Et il y a les producteurs Les directeurs scott après On leur dit moi c'est pas le film que j'aurais voulu faire Mais là tu as l'air de dire que En fait le compte le film Après que tu l'aies vu T'es content Puis c'est ce que Ouais Qu'est-ce que t'as pensé Je suis content Pardon Je suis content Je suis content le côté Côté l'histoire Côté performance Bien sûr j'ai pas eu beaucoup de temps Qu'est-ce que je gueulais sur le plateau tout le long Parce que c'est un film qui est assez parleux aussi Ça parle beaucoup là tu sais Ok Puis Puis Mais c'est du dialogue intéressant Puis avec des super bons comédiens Ils sont loués manuscieux Maléchés Ben anyway Qu'est-ce que je gueulais sur le plateau c'est On fait pas du lifetime 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 Ça veut dire je joue pas Tent 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 Non Tu sais je veux avoir des angles Qui sont créatifs Tu sais Le cinéma c'est un médium visuel Tu sais Ça veut dire j'essayais d'être le plus visuel possible Qu'à ma scène c'est deux personnes qui parlent pendant comme qu'est-ce tu sais Dix minutes là tu sais Puis le manque de temps ça a joué contre moi Mais Overall Je peux dire que je suis heureux Puis Juste pour clarifier Mes Mes conflits avec Avec Les investisseurs C'était plutôt Côté technique Pour moi La couleur Le sound design Le sound mix Puis La musique Parce que J'avais pas beaucoup de temps J'avais un composer Rurik Salé Je sais pas si vous le connaissez Rurik qui vient de la France Mad movies Il était avec Mad movies Ah ben On connait Mad movies Mais Ouais Anyways J'ai pas eu le temps de composer J'avais pas de temps Il y avait un gomme sur ma tête tout le long Puis c'est cool Ouais Le film il est bien sorti quand même Puis je suis heureux Mais C'est ça a gagné ça J'imagine que le deadline série fait partie Tu sais Puis sa vie avec la job finalement Ouais 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 Il y avait pas de temps Tu sais on l'a shooté comme dans 13 jours Oh my Oh wow Puis c'était un film qui était huis clos Donc vous avez pas eu de problème avec les plateaux Puis les changements de scènes Puis ainsi de suite Mais ça c'est une bonne chose Ça aide mais 13 jours Mais c'est Si je peux dire Qu'est-ce que jouit Comment on veut dire En français What played in my saver C'est que Numéro 1 J'ai fait exprès de shooter en sequence Comme ça pour les performances Mais aussi pour la continuity Tu sais le Le sel sur le Tu sais Le make-up Le sel tu sais C'est plus facile Mais les deux premières journées C'était des journées de De jour Puis après ça on a tourné À nighttime show Puis ça jouait à ma faveur Dans le sens que On tournait le soir Jusqu'à comme 5-6 heures du matin Puis moi j'allais dormir 2 heures Après ça j'allais sur le plateau Puis je m'assoyais là Avec mon lens J'ai comme un lens Tu sais Tu checkes les lens Puis je refaisais les shot lists Pour la soirée qui arrivait Ça veut dire Je travaillais comme 18 heures Parce que moi j'étais préparé Alors ça veut dire Ça jouait à ma faveur Ça faisait 13 jours C'est vraiment devenu pour moi Un peu plus Parce que je dormais pas Tu sais Je shoot le soir Dors 2-3 heures Shot list Dans la journée Je shoot le soir So forth so forth Après 2 jours De 3 heures de sommeil Je serais dans le lac En train de flotter À poil probablement Mais les gens me prostituent À poil Ben c'est que ça se décompose ces vêtements Les gens C'est sûr je me ferais pas ok Avec des perches Parce que moi Pas dormir Vraiment T'as tout mon respect pour ça Pis t'as tout mon respect aussi D'avoir fait un film Aussi hot Et t'as également tout mon respect Jean je dois te dire Parce que Je savais pas que c'était toi C'est Steve qui me l'a appris Mais je suis un très gros fan De Joe Blow Horror Originals Nice Et What the fuck happened To this horror movie Pour moi c'est du comfort food C'est super Comment que c'est monté Puis écoute Ça vient de toi ça C'est vraiment Ça vient de toi Bien entendu Exactement Exact We're only as good as our team Qu'on dit Eh oui 940 vidéos sur ta chaîne Joe Blow Horror Originals Ça c'est un labor of love Pis vous avez un following Qui est extraordinaire Ouais Ouais Ben écoute Pour être honnête J'aimerais ça que ça monte plus Mais Ça va bien Ça va bien J'ai vraiment une super équipe De scénaristes De narrators De monteurs Euh Des gens qui connait Des films d'horreur Qui sont passionnés de films d'horreur Pis moi je suis comme Le grand boubou Au dessus là Tu sais qu'il a ouversé Tout le truc Mais Non non j'en suis très fier De Joe Blow Horror Originals Pis même je vais juste mentionner Euh Je sais pas si t'as remarqué On a commencé une série Qui s'appelle 80's Horror Memories Qui est ça oui Joe Blow Horror Originals Euh Pis ça c'est une soupe Tu sais Chris J'ai fait de la Moi pis Burj Garabedian Joe Blow On a fait de la pré-production là-dessus Pendant comme des mois Pour vraiment là Tu sais que ça sort bien comme du monde Je veux dire Là on est rendu à 1984 Je veux dire Chaque année 1980 Comme 4-5 épisodes 1981 4-5 épisodes Pis on regarde Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passait Dans ce temps-là Côté société Pop Culture Pop Culture Ouais c'est ça Pis après ça on reprend les gros films Tu sais ça veut dire On jouait Pardon À chaque lundi Auparavant 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 Mais là La semaine prochaine On commence à chaque vendredi Chaque vendredi 80's Horror Memories Joe Blow Horror Originals Check it out C'est merveilleux Parce que les gens vont pouvoir Soit écouter ça Et ensuite Le Super Club Vidéogar Ou regarder un épisode du Super Club Vidéogar Pis suivre avec tes épisodes Fait que ça fait un vendredi Super C'est merveilleux C'est merveilleux D'ailleurs En parlant du Super Club Vidéogar John On se transporte parce que t'as parlé des années 80 On va se transporter en 1989 Tu t'en vas au Club Vidéogar Tu t'en vas au Club Vidéogar du coin du Mom & Pop Qu'est-ce que tu loues ? Il faut que tu me dis Ça peut pas être Dans les années 80 ? Ça peut être n'importe quand Moi j'ai nommé de l'année Parce que t'as parlé d'une série des 80's Mais n'importe quand C'est quoi ton go-to au cinéma Excuse-moi au Club Vidéogar John ? Ben je peux te dire Écoute Si tu me demandes J'en ai des go-to en tabarnak Pis j'en ai 15 minutes Mais Si tu me demandes C'est quoi que je veux Comme le film qui me pop Je vais l'écouter à Halloween C'est Trick or Treat En 1956 C'est un ami Je n'ai jamais vu ce film-là Quoi ? Je m'en vais Je vais laisser Steve tout seul Moi aussi On va aller jouer du piano J'ai jamais vu ce film-là Le monde m'en parle tellement Le soundtrack Ouais The Fastway Le soundtrack est piquant C'est bon Ouais Ouais C'est un film qui m'a Tu sais Depuis 1946 Je l'écoute pas mal Une fois par année C'est le marathon de l'année Pour regarder ça Présentement John Là Si les gens veulent te suivre Tes projets Ce qui s'en vient Au-delà de Malicious Malicious est inclus Bien entendu Mais ce qui s'en vient Pour toi John C'est quoi ? Euh Des dettes Ouais Tu prends ton pied l'autre Tu devrais être correct Ouais 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 Bien sûr man Big money man Big money Euh non Sérieusement Côté long métrage Je le sais pas Je le sais pas tout de suite Je suis encore sur Malicious Là Tu sais on a pas fini J'aimerais ça faire un film d'horreur Comme Malicious Il y a des éléments d'horreur C'est un thriller Puis c'est un drame aussi Mais un film d'horreur d'horreur J'aimerais ça Ça fait longtemps que je le dis Puis je l'ai pas encore fait Mon premier film de shelter Il y avait aussi des éléments d'horreur Mais c'était plutôt un film Tu sais Expérimental Existential Spiritual Whatever Un vrai Christ Un film d'horreur J'aimerais ça faire ça Ben c'est ça Écoute Si tu tournes un film d'horreur Dans les prochains mois Années Quoi que ce soit Fais-moi signe Parce que ça pourrait nous donner une raison De prendre l'avion Puis d'aller sur ton plateau Juste là Ben oui Ben oui Bien sûr En arrière Dans le fond Les deux gars Qui viennent une tasse de café Ben oui Jamais Il y a une scène Dans un club vidéo Tu sais où aller John Arrête Mon mien c'est Steve Écoute Ben merci Merci John D'avoir pris un peu de temps Pour nous parler J'ai vraiment hâte De voir ton film Le DVD Il est-tu disponible Seulement qu'aux Etats-Unis C'est pas au Canada Il est seulement aux Etats-Unis J'ai presque même pas eu de DVD Parce que Le distributeur Il voulait pas en sortir un Puis J'ai dit ok C'est cool Il va m'en sortir un moi-même Puis là Finalement En disant ça Puis j'allais le faire aussi Il va dire ok On va en sortir un Mais seulement Ça veut dire Vous pouvez prendre le DVD Amazon.com Il me vende Ben Ça veut dire au Canada Il est sur YouTube Il est sur Ah Au plat Que je connais pas Personnellement Il est sur Apple TV Microsoft Puis Google Play Bon ben c'est Facile à trouver C'est bien facile à trouver C'est disponible à tous En fait Exactement Fait que Je te remercie John Écoute j'espère que La prochaine fois que tu viens à Montréal Fais-moi un signe On ira prendre une bière Bien sûr Bien sûr On va commencer par l'une Puis on verra où est-ce qu'on se rend Fait que En prison On est dans un lac S'estita Oh les deux On va dans un lac When on est dans un lac On s'est aimé Fait que Ou les deux La brasserie Anorak Brew Pub vous offre une grande sélection de délicieuses bières élaborées sur place, ainsi qu'un menu varié succulent de style barbecue américain. Anorak Brew Pub, c'est une équipe de gens passionnés qui vous reçoit avec le sourire, qui vous offre un service hors pair et des plats tout simplement délicieux. Réservez dès maintenant au BrasserieAnorak.ca. 2018-2018, est-ce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui sont sorties en horreur? Sûrement, parce qu'il y a tellement de films d'horreur qui sortent dernièrement que ça va être... Oui, absolument. Puis tu sais, ça fait déjà 5 ans 2018, c'est étrange à dire quand même. Mais Christophe, qui est là avec nous à toutes les semaines pour parler de l'année de l'horreur, il ne parle pas seulement d'un ou deux films. Il va toujours avoir la pile des films significatifs sortis dans l'année. J'ai bien hâte de voir de quoi il va nous parler cette semaine. Puis bien sûr, Laurent aussi, qui va avoir sa version. En fait, c'est Paul. Le Super Club Vidéogore. L'année... Mille... Deux mille dix-huit. Euh... Pas une grosse année de VHS, hein. Euh... Je me demande bien pourquoi. 2018, ça c'était l'année où... Hereditary me foutu une de ses claques. T'sais, le poteau, là. J'ai vraiment trippé ce film-là. Je l'ai pas encore dans ma collection. Il va falloir... Euh... En tout cas, le remake de Suspiria. Moi, je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'idée de Suspiria. Parce que ça a été vraiment complètement transformé. Mais c'est pas de ce film-là que je veux vous parler. Il y avait aussi... J'ai oublié de le sortir, mais Summer of 84, de Roadkill Superstar, hein, qui était vraiment le fun. C'était vraiment différent de Turbo Kid, qu'il avait réalisé avant. Mais ça, Steve va être content, hein. Evil Dead, la série Ash vs. Evil Dead, la troisième saison. Il sort ça en 2018. Mais c'est pas de ça que je veux parler. Ni de Mandy, hein. Quel film de débile. Il y a eu beaucoup de films de science-fiction, hein. Tu sais, des mauvais Jurassic World. Ça, c'était cool quand même. Ready Player One, de Spielberg. Puis, Annihilation, hein. Annihilation. Moi, j'avais vraiment trippé sur Ex Machina, là, du même réalisateur que Alex Garland. Mais moi, ce que je veux vous parler, là... Puis, c'est pour ça que je me suis positionné... En dessous de mon bas de pantalon de Predator. C'est The Predator, hein, sorti en 2018. Puis, c'est pas vraiment une recommandation, dans le sens que c'est plus un avertissement que d'autres choses. Il me reste encore un peu de temps. OK, c'est bon. Faut checker nos timings, hein. Cinq minutes, ça passe vite. Fait que The Predator, en fait, là, moi, là, j'ai haï ça. Tu sais, j'allais là pour l'aimer. Puis, vraiment, là, je suis sincère. Je voulais vraiment aimer ce film-là, tu sais. Parce que, tu sais, les attentes, ils étaient quand même là, tu sais. On se rappelle que juste avant ça, il y avait eu, bon, quelques années avant, Predators, avec un S. Ils ont essayé de faire comme Aliens. Mais, sur la planète des Predators, avec Adrien Brody, là, c'était pas bon. Robert Rodriguez, il a produit, mais c'est pas lui qui a réalisé. Je pense que c'est Nimrod Antal qui avait fait un truc potable avant, qui était comme motel, je pense. Mais, c'était pas bon. Puis, tiens, là, on parle pas sur Alien vs Predator, les deux films, là. On va se retenir, on va s'abstenir de commenter, parce que, tu sais, pour vrai, c'était vraiment pourri. Mais, tu sais, pour vrai, là, on nous promet un film réalisé par Shane Black, qui avait joué dans le premier film. Il faisait le gars, le responsable des communications à lunettes, là. Le seul qui a pas vraiment des gros bras. Tu sais, il joue dans le film original. Il va pas scraper la franchise, là. C'est impossible. En plus, il a écrit, c'est devenu un scénariste vraiment solide à Hollywood. Tu sais, Little Weapon, Last Boy Scout, Monster Squad, Last Action Hero, pardon. Il avait réalisé aussi Kiss Kiss Bang Bang. C'était très cool. Iron Man 3, c'est lui qui l'a réalisé. Correct. Pas le meilleur des trois, mais anyway. OK, il va réaliser The Predator. Ça va bien aller. Tu sais, il appelle son vieux chum Fred Decker, avec qui il avait travaillé sur Monster Squad. Fred Decker, qui a aussi réalisé Night of the Creeps. Très cool twist sur les films de zombies. Mais, il a aussi réalisé Robocop 3. Tu sais, il est pas bon, là. Fait que, pourquoi c'est pourri, ça, The Predator? Bien, pour vrai, là, les acteurs, ils jouent mal. Tu sais, l'histoire à deux balles du CGI mal faite. Et puis, la finale de merde. Pour vrai, là, sérieux, ils nous ont fait encore le coup des Marines, tu sais, là, comme dans Aliens. Mais, il y avait pas de Michael Biehn, il y avait pas de Lance Erikson, il y avait pas de Bill Paxton. Là-dedans, on avait Thomas Jane. Tu sais, il a joué, c'était pas Dolph, là. Il a joué dans The Punisher, là. Tu sais, dans l'autre Punisher, pas très bon. On l'avait adoré dans The Mist. Dans The Mist, ça, c'est sûr, Brum, là. C'était vraiment bon. Après ça, il y a Jake Busy. Jake Busy, c'est le fils de Gary, qui avait joué dans le Predator 2, hein, qui est sur 190. Donc, une référence directe à ce film-là. OK, on est dans le même univers, mais il est gaspillé. Il est pas bon, là-dedans. Ça marche pas. Son rôle est en carton. Tu sais, on avait vraiment trippé sur lui. Bon, mon temps est écoulé. Je vais prendre 30 secondes de plus. On avait trippé sur Jake Busy dans The Frighteners, dans Starship Trooper, là-dedans. Ça marche pas. Puis, sérieux, il y a un super Predator. Il y a un Predator plus grand que les Predators. Il est vraiment grand. Il a une tête de plus. Mais, tu sais, sérieux, il chasse des Predators. Il vient sur la Terre. Ça marche pas. C'est pas cool. C'est pas ça qu'on veut, tu sais. Puis, sérieux, la finale, là, la finale. Il y a comme un suit pour chasser le Predator comme s'il l'avait emprunté à Tony Stark. Non, 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 mais sérieux, ça marche pas. En plus, en CGI, c'est laid, là. Mais, une chance. Faut vrai, là, que quelques années plus tard, il y a deux ans déjà, je pense, ils ont sorti Prey, hein, qui a sauvé la franchise d'une mort certaine. Si ça avait fini par The Predator, ça aurait été vraiment triste. Donc, messieurs, dames, chers clients du Super Club Video Gore, n'écoutez pas The Predator, puis je l'ai acheté, hein, parce qu'il était à cinq piastres. C'était juste pour les mettre avec les autres. Et c'est ça. En 2046, dans un monde où la technologie a enveillé presque tous les aspects du quotidien, on suit Grey Trace, un mécanicien de voitures anciennes et technophobe. Alors qu'ils sont en route vers la maison, sa femme et lui subissent un grave et violent accident de voiture. Le mécano devient paralysé alors que sa femme meurt devant ses yeux. Alors que son monde bascule, l'inventeur milliardaire à qui lui venait juste de vendre un véhicule, lui propose un traitement expérimental qui lui redonnerait l'habilité de marcher. C'est un implant qui utilise l'intelligence artificielle et qui porte le nom de système, qui lui donnera une deuxième chance avec un extra kick, un gain d'agilité et une force surhumaine. Des habiletés qu'il utilisera pour trouver l'identité des personnes derrière leur accident et assouvir sa soif de vengeance. Dès le début, on voit Grey travailler sur un beau bolide des années 70 qui remet à neuf. Il préfère tout ce qui est manuel à ce qui est contrôlé par ordinateur. On comprend tout de suite que c'est un homme un peu analogue de ses bords alors que sa femme est plus branchée sur les technologies. Grey adore sa femme et le couple montre une belle complicité. Le jeu de Logan Marshall Green, l'interprète de Grey Trace, vient nous chercher dans les tripes, particulièrement lors de la scène de l'accident et durant son rétablissement. La vision du futur proposée par Upgrade est une réalité qui pourrait fort possiblement arriver dans un futur proche. On se retrouve sous une surveillance constante faite par des drones, l'intelligence artificielle fait partie des activités quotidiennes. En 2018, on n'en parlait pas autant d'intelligence artificielle qu'aujourd'hui. À sa sortie, Upgrade présentait une vision avant-gardiste du futur avec une touche de réalisme qui est le fil conducteur tout au long de l'histoire que j'ai trouvé très intéressant. Grey est un homme analogue qui essaie de comprendre comment cette nouvelle technologie opère. Il passe par toutes les gammes d'émotions, il passe de la confusion à l'avagance, ce qui apporte une touche d'humour qui vient alléger la lourdeur de l'ambiance un peu glauque du film. La scène où il découvre ses super pouvoirs dans une confrontation avec un des pop-up qui était là le soir de l'accident est tout simplement glorieuse. Le jeu de la caméra, la chorégraphie en arrière de toutes ces scènes de combat sont excellents et se déroulent à un rythme effréné. La majorité du film repose sur les épaules de Logan Marshall Green qui donne une très bonne performance qui est parfois aussi très physique. On est très empathique envers lui, on veut le voir résoudre le mystère de l'accident qu'il a subi et le meurtre de sa femme. On pourrait se situer dans un univers proche de ceux de Minority Report ou Gattaca au niveau de l'esthétique, mais pour donner une meilleure idée du vibe du film, pense à Death Wish pour le côté vengeance et The Six Million Dollar Man pour le côté sci-fi. « Gentlemen, we can rebuild him. We have the technology. » Ajoute une petite touche de Cronenberg pour le body horror, parce qu'il y en a un petit peu, ou encore un bon épisode de Black Mirror. T'sais là, pour un film de Blood House qui a coûté 5 millions, ils ont vraiment bien stretché les dollars dans leur budget. Le look est quand même bien léché et on le croit en la nouvelle technologie de sa affaire qui est offerte sous nos yeux. Il y a une couple de scènes qui sont gory, genre de scènes qui te fait aller « ouh ». Plus Grey avance dans sa quête à trouver les voyous, les « pas propres » qui ont tué sa femme, puis il s'enfonce dans un cul-de-sac. On voit ça venir de loin, mais en même temps, on nous réserve une surprise à la fin que j'ai fort appréciée. En conclusion, le genre de film que j'aimerais tellement plus savoir se faire aujourd'hui, inspiré de films horreurs, ça va faire des années 80, le genre de film où James Cameron et John Cumberter étaient les maîtres. En espérant que Lee Whannell va nous enpôner encore plus de ce style dans les années futures. Un méchante beau pick-up au Super Club Vidéogore. Venez me visiter à Grand House Fun House et je vous dis ciao bye for now. Totalement, 2018, c'était une très bonne année, effectivement. Pas pour The Predator. J'ai aussi acheté The Predator à 5$. Toi, ça ne m'étonne pas, Christophe, je suis un peu surpris par contre. Surtout, il a vraiment craché son venin sur le film. Il y avait hurlement en 5 tantôt, Christophe, puis Hellraiser Bloodline aussi dans les semaines. Il y a un genre de combat de médiocrité, de mauvais film entre Christophe et Steve présentement. Steve, on dirait qu'il est prêt à gagner. 2018, Steve, un film que tu adores, Hereditary. Non, je déteste Hereditary. Veux-tu arrêter de niaiser, man? Harry Astor, c'est ses débuts de réalisateur. C'était excellent. Tensions palpables, film cérébral, des scènes choquantes, une trame sonore débile. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Sincèrement, j'ai été voir Hereditary, je suis sorti du cinéma en me disant « Hey, c'était hot! » Et le lendemain, au bureau, on a commencé à en reparler, Danny pis moi. Et plus qu'on en parlait, plus qu'on m'était comme « Mais ça n'a bien pas de sens, c'est bien épais! » Quel hostie de scénario cave! Et éventuellement, le soir, après le close, il faudrait inviter Guillaume dans notre backstore. Pis on pourrait jaser d'Hereditary pour le planter! Ah, c'est ça, ils vont se mettre à deux sur moi, comme ils font tout le temps. Ok, fine, t'aimes pas Hereditary, mais t'aimes beaucoup Ash vs. Evil Dead, saison 3 en 2018. La meilleure saison. La meilleure des trois, j'ai vraiment adoré. J'ai pas été un fan de la première. J'ai fait « Deuxième, ok! » La troisième, « Wow! » Puis ils nous ont coupé ça drette d'en face, comme une savate en arrière-là, un genou. « Yeah! » Comme les films à Sylvain Chénier, mais sais-tu quoi? Je suis content pour une fois qu'une série termine, pis qu'on est content de comment ça termine. Parce que c'était hot, la fin. Ça a ouvert la porte à des suites, mais on peut se l'imaginer. Il va y avoir du fanfiction, il va y avoir des romans, des BD. On est correct avec ça. Effectivement. « Upgrade! » T'as jamais vu « Upgrade? » Non. Il va falloir éventuellement que tu regardes ça. Paul, j'ai... Merci, Paul. Moi, j'ai adoré « Upgrade! » J'ai trouvé ça super divertissant. C'est un gros film d'action, là. Film d'action horreur, genre hyper violent. Donc, je le recommande, je te le recommande. Je l'ai écrit sur ma petite liste ici, qui est rendue à une, deux, trois, quatre... Il y a beaucoup de films sur cette liste-là. Neuf! On est rendu à neuf, là! Non seulement il m'a recommandé « Upgrade! » Il m'a aussi recommandé « In the Mouth of Madness. » Chers clients du Super Club Vidéogore, vous pouvez maintenant vous procurer le tout nouveau Blu-ray de la première saison de l'émission « Sur la route de l'horreur ». Rejoignez-les pour des voyages mémorables sur les lieux de tournage de films emblématiques, en plus de visiter des conventions d'horreur extraordinaires, tout en vous offrant des entrevues exclusives avec les légendes de l'industrie. La première saison de « Sur la route de l'horreur », c'est 12 épisodes taillés sur mesure par des fans d'horreur, pour les fans d'horreur. Rendez-vous au surlaroutedelhorreur.com pour plus d'informations. Alors, Steve, les films en série, quelque chose que t'aimes faire, que t'aimes te faire subir, on va le dire, jusqu'à maintenant. T'as pas été très chanceux avec les séries que t'as choisies. T'embarques dans quoi à partir de maintenant? Mais là, après « R-Link » qui a 9 films, je pense, puis « Hellraiser » qui en a 11, je me suis dit qu'on va aller pour quelque chose de plus smooth, quelque chose que j'ai acheté en ta présence, les 3 films Mimic qu'on a pris au New Jersey HorrorCon. Silence sur le plateau. À 3, 2, 1, et action! Donc, mon Stéphane, est-ce que t'as déjà, premièrement, vu Mimic? Absolument pas. T'as jamais vu Mimic? Aucun. T'as jamais vu Mimic? Je rajoute Mimic sur... Tu vas manquer d'angle dans ton crayon, Steve. Je ne suis qu'un vulgaire connu. OK? Justement, t'es supposé de voir les films pour les recommander ou non, les recommander à nos... J'en ai vu beaucoup de films, c'est juste que j'ai choisi mes combats. Non, non, mais Mimic, c'est Del Toro, là. OK, fine. Fait que Mimic, c'est avec Madame Sorvino, Mira Sorvino, qui joue dedans. C'est un... Je vais le dire, c'est un très bon film. OK. Sérieusement, c'est un très bon film. Le 1, là. Tu parles du 1. Oui, je parle du 1. Je n'ai toujours pas vu le 2 et le 3. Qui vont venir aux prochains épisodes. J'avais vu le 1, jadis, v'là longtemps, mais comme vous le savez tous, j'ai une mémoire de... Merde! Et voilà, pour des choses comme ça. Donc, je me suis retapé Mimic un soir après une game de hockey. Caulfield avait scarré en prolongation, si je me rappelle bien. Bien, c'est tout le temps ça qui arrive. C'est tout le temps ça qui arrive. Et je me suis dit, je vais réécouter Mimic. Il était sur Amazon Prime, fait que let's go. Écoute, c'est très drôle parce que bientôt, tu vas nous parler de In the Mouth of Madness. Effectivement, oui. Et le film Mimic ouvre, la scène d'ouverture ouvre exactement à la même place que In the Mouth of Madness a été filmé. Ça a été filmé à Toronto dans la même genre de grosse usine d'épuration d'eau. Je me rappelle bien, avec Sur la route de l'horreur, on en a parlé. Et la scène, les deux premières scènes, boum, même place. Ah, c'est cool! C'est très cool, à moins que je me trompe et que ce soit peut-être la deuxième scène d'In the Mouth of Madness. Shame on me, si je me suis trompé, mais bon. Et ensuite, on passe à une genre de conférence de presse qui aussi a été tournée à Toronto, où est-ce qu'il y a le film Le Clan des Skulls. Oh, j'avais oublié que ce film-là existait. Il y a une série aussi, il y en a plusieurs, je pense. Il y en a trois, peut-être quatre. On a du potentiel pour des épisodes, je pense. Fait que dans le fond, Mimic, c'est l'histoire d'un genre de scientifique qui trippe sur les bébites, là, elle, et à un moment donné, il modifie génétiquement un genre de bébite pour pouvoir anéantir et tuer d'autres genres de bébites qui, en fait, sont mortelles pour les enfants. Et en bout de ligne, des années plus tard, je ne me rappelle plus c'est combien, trois ou six, bien, la bébite qu'ils ont modifiée, qui devait mourir pas longtemps après, n'est pas morte. Et c'est génétiquement modifié elle-même. Elle devient un genre de slasher meurtrier, comme un humain, assez cool. Et pour te dire, as-tu deux enfants d'environ comme 10-12 ans, là, froidement? C'est vraiment cool. C'est-tu on-screen, les Kills des enfants? Parce qu'habituellement, on ne voit pas ça à l'écran. Kind of, yes. Mais bon, le film est intéressant. Le CGI, malheureusement, est très, très mauvais. C'est quelle année, le premier Mimic? C'est une bonne question. On parle de Mira Sorvino, donc ça doit être fin 90-97. 97. Le CGI est dégueulasse, mais il n'y a pas beaucoup de scènes de CGI. Scène de Shijui. Scène de Shiju. Ça, c'est comme moi qui ai dit franchet il y a quelques épisodes. T'es pardonné, c'était... Donc, c'est ça. Mais sinon, écoute, très bon. Très bon, je suis très content. Et là, j'ai très peur d'écouter le deuxième et le troisième. Imagine si le CGI est mauvais dans le 1. 2001-2003. OK, oh boy. Fait que j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ça. Mais bon, pour l'instant, je suis quand même content de mon choix. C'est short, c'est sweet, trois films. Ça va bien aller. Toi, mon Stéphane, In the Mouth of Madness. Moi, j'ai plein de choses à raconter sur ce film-là, parce qu'on a visité des lieux de tournage. Fait que j'ai hâte de savoir ce que t'en as pensé. On verra. Steve, on est rendu là. In the Mouth of Madness. Un film de John Carpenter de 1994. C'est seulement quelques années après « They Live ». Oui. C'est quand même foquant, parce que dans ma tête, c'est des époques complètement différentes, ces deux films-là. « They Live », c'est un de mes préférés de Carpenter. C'est-tu le plaisir coupable? C'est-tu parce que Roddy Piper est dedans? C'est-tu parce que c'est complètement pété? C'est un mix de science-fiction, puis de futur dystopique? Peut-être. Mais ça reste un de mes Carpenter préférés. On s'entend. Il a fait « Halloween » aussi. Il a fait « The Thing ». « They Live », pour moi, « They Live » est au top. In the Mouth of Madness. « The Prince of Darkness », tu mettrais ça où? C'est ordinaire. Oh, OK. Encore une fois, c'est un mid-90s. Je ne trippe pas bien sur les films des mid-90s. Christine est bon. OK. Christine est bon. Soundtrack surtout. Le soundtrack est extraordinaire. « Ghost of March », ça, c'est marrant. C'est un fan de Carpenter, mon cher collègue et comme Steve. Mais moi aussi. Moi aussi. Puis In the Mouth of Madness, j'avais dit à Steve, c'est un film que je n'ai jamais vu. Bien, je l'avais déjà vu. Mais c'était extrêmement loin dans ma tête. Il me ment. J'ai fait un Steve. J'ai eu une mémoire de merde. Donc, de quoi parle In the Mouth of Madness? Je vais le dire rapidement. Tout le monde qui trippe sur l'horreur, qui est un client du super club Vidéogore, le synopsis est très simple. C'est l'histoire de John Trent. C'est un enquêteur en matière de fraude d'assurance. Je ne savais même pas que c'était un job, ça. Qui est à la recherche de Sutter Kane, qui est un auteur qui fait non seulement compétition, mais qui éclipse Stephen King dans les ventes de ses livres. OK. La première affaire, je peux te dire, on reconnaît un film des 90s, des années 90s, d'horreur surtout, par les cigarettes qui servent comme transition de scène. Constamment. El Razor 3, même problème. Je ne sais pas si tu te souviens, mais la cigarette est à l'avant. Puis pourtant, contrairement à The Boogeyman, il n'y a pas d'avertissement qu'il y a de la cigarette au début. Puis il devrait, parce que là, tu as le cancer du poumon juste en regardant le film. Tu l'as par la bande. Évidemment, John Trent est joué par Sam Neill. Sam Neill transporte ce film-là au prochain niveau. Sam Neill, je suis un grand fan d'un acteur australien qu'on connaît aussi comme Grant dans Jurassic Park. C'est ce qu'il a vraiment mis au top. Mais dans In the Mouth of Madness, il vole le show à chaque scène. Évidemment, John Trent est quelqu'un d'extrêmement sceptique. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a cette job-là. Quand tu es enquêteur en matière de fraude, tu te dois d'être sceptique, parce que les gens mentent à tour de bras. Puis on voit dès le début que c'est un gars qui est capable de démantimuler les menteurs en un claquement de doigts. Là, Sutter Cain, pour lui, c'est complètement absurde. C'est un écrivain sans plus. Mais les lecteurs des livres de Sutter Cain deviennent une version, disons, alternative d'eux-mêmes. Ils deviennent complètement cinglés. Et pour des raisons qui sont évidemment nébuleuses au début, les lecteurs de Sutter Cain sont attirés envers John Trent puis ils veulent le tuer. Ils disent... Il te voit. Il te voit. Et ça m'a fait penser à Bélib, cette phrase-là. C'est vrai. C'est vrai, en fait. Oui, vraiment. Puis là, je m'imaginais encore les lunettes comme Roddy Piper. Il n'y a pas de gum ballon, par exemple. Il n'y a pas de kick-ass and chew bubble gum, effectivement. Le personnage principal, est-ce que c'est des cigarettes ou Sam Neill? Ils se partagent la scène. On va dire que c'est John Trent, le personnage joué par Sam Neill. Le but de tout ça, OK, l'enquête mène à une ville qui s'appelle Hobbs End. La ville de Hobbs End n'existe pas aux États-Unis. Moi, j'ai déjà été perdu dans cette ville-là, juste by the way. Pas juste toi. Vous étiez quatre dans cette auto-là. Et John Trent, bien, coupe, je crois que c'est des couvertures des livres, des romans de Sutterkind, des places ensemble et ça lui donne un genre de map qui dit que c'est supposé être ici, aux États-Unis, mais pourtant, la ville n'existe pas puis c'est supposé juste faire partie de l'imaginaire. Je dois te dire que quand John Trent et sa muse, la dame qui est avec lui, se rendent ensemble à Hobbs End, je trouve ça extraordinaire. C'est super bon. Ils roulent sur une route qui s'assombrit progressivement puis ils apparaissent dans le ciel. Ils croisent un cycliste qui vieillit puis qui est en loup. Ça m'a fait penser à McManus dans Street 6, Steve, en passant, quand ils sont pris dans Springwood. Fait que tu sais, quand John Trent arrive finalement à Hobbs End, le film pique vraiment une coche de plus. C'est très cool. C'est convaincant, en fait. Parce que John Trent reste sceptique tout le long. Puis quand il arrive à Hobbs End, malgré qu'il est dans une ville qui n'existe pas, il est encore sceptique. Puis je trouve que c'est un gars qui garde son calme pas mal devant pas mal de phénomènes paranormaux, disons-le, comme ça. Je trouve que le HD, par contre, n'a pas service à ce film-là. Oui, la phrase qu'on n'aime pas dire, ça a mal vieilli. Ça n'a pas mal vieilli, mais... Ça paraît. Oui, un petit peu de choses. Ça paraît. Je trouve que c'est un problème d'exécution. Je trouve que c'est un problème de choix de la part du réalisateur, d'avoir fait certaines scènes avec certains effets. Ceci dit, il y en a des très bons, comme Mme Pickman, la réceptionniste de l'auberge à Hobbs End, qui torture son mari âgé qui est enchaîné à ses chevilles à poil même. Terrible, là. C'est un supplice. Puis, à un moment donné, on la voit, je crois, dans le sous-sol, puis elle se transforme en une créature qui me fait penser à The Thing. De John Carpenter, justement. Effectivement. Très, très, très similaire. Comme je disais tantôt, je trouve que Sam Neill est très calme devant tout ce qui se passe. Mais bon, ça reste que c'est un film d'horreur, mais c'est trop d'anis pour être épeuré. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je trouve que la production est moyenne. Tu l'as dit, c'est un produit de son temps. Ça n'a peut-être pas super bien vieilli. Et quand on voit finalement Sutter Cane, le fameux auteur, disons, diabolique, c'est quelqu'un avec un col roulé lousse de chez Eaton's. Ça ne peut pas être épeurant. C'est tellement 90's quand on le voit avec son col roulé en laine, deux points trop grands. Le pain, c'est que moi... Les cheveux en ramènent. Oui, mais moi, je me rappelle quand j'ai vu un amandement net, Sutter Cane m'a un peu terrifié. Bien, tu étais jeune. Oui, c'est peut-être ça. Tu étais jeune. Tu sais, puis ce n'est pas la fausse du film. C'est un film de 94. Il faut quand même que je reste objectif dans tout ça. C'est juste que moi, ça m'a plus fait serrer des dents puis rire que peur. Ce n'était pas épeurant. Les idées étaient bonnes, par contre. Ça faisait très Lovecraft, H.P. Lovecraft, en termes de mondes parallèles puis ce n'est pas clair qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui ne l'est pas. En fait, il y a un gros lien entre An Amand of Madness et les livres de Sutter Cane et tout et H.P. Lovecraft. Bien oui, absolument. Je pense qu'il y a en fond mention dans le film d'ailleurs. Je trouve que c'est justement plus un drame psychologique à la manière Lovecraft qu'un film d'horreur. Par contre, je peux comprendre si les gens ont eu peur du cycliste qui se transforme, qui passe de jeune à vieux, sur un écran de cinéma, la première fois que tu vois ça avec les effets du temps, ça doit glacer le sang quand même. La shot est bien faite. Ah oui, non, non, ça va. Là, je veux te laisser, je vais aller dans le back store. Juste, je vais aller chercher deux, trois petites pièces que je veux te montrer avant que tu finisses ta chronique. Je vais te laisser parler. Bien, j'ai une chose à dire aussi, Steve, c'est parfait. Je dois dire, les gars de Sur la route de l'horreur ont fait un épisode où est-ce qu'ils visitent la ville de Toronto qui sert de backdrop pour Hobbs End. C'est un des épisodes les plus drôles, à mon avis. C'est un des épisodes les plus trippants et les plus faciles à reconnaître où est-ce qu'ils sont. Ils sont à Hobbs End. Il n'y a aucune question là. Et ils ont même visité l'hôtel. L'hôtel qui était désaffecté complètement. Et ça? Ça, c'est un livre. Un livre de Sutter Cane qu'on a fait pour le tournage. Ensuite, quand on a visité l'hôtel, l'hôtel était abandonné. On est rentrés. Et il y avait quatre clés de la chambre numéro 6, qui est la chambre où est-ce que Sam Neill, le personnage que là, j'oublie. John Trent, oui. John Trent, va. Ça fait qu'on a chacun ramassé une clé. On a une clé de la chambre. Ça, là, pour tout fan d'horreur, c'est incroyable. Ça, ça pourrait être vendu à une enchère. Ça, c'est très hot. Et là, j'ai fait mon geek en moi. Ça, c'est une carte de baseball de Brady Anderson, un outfield. Une flé... Oui, c'est... Il y a des chats qui habitent ici. Dans le backstor, c'est très rare qu'on fait le ménage. Une fléure 90. Et cette carte-là, c'est la carte qu'il y a dans la roue du vélo du vieux qui roule. Mais quand Martin arrive, je me souviens, vous êtes stationné, vous aviez peur dans votre épisode de Sur la route de l'horreur. Puis Martin, il dit, on y va à Paris. Quand il est rentré, tu le vois dans sa face, la magie, comme un enfant. C'était tellement hot, cet épisode-là. Puis je trouve que, par contre, malgré toutes les histoires, je trouve que ce film-là, j'aurais de la difficulté à le recommander à quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas l'attachement émotif à John Carpenter et au matériel source. Écoute, c'est ton opinion, mais OK, combien d'yeux? Parce que là, tu as eu comme une opinion assez... J'essaie d'être le plus posé quand je pose mes critiques sur des films comme ça parce que je comprends pourquoi c'est bon. Ceci dit, je trouve que ça manque un petit peu de tension. Ce n'est pas très épeurant. Le HD fait mal au film, ce n'est pas la faute du film. Il y a des drôles de choix de production, mais dans l'ensemble, c'est excellent. Sam Neill transporte le film. Je donne 3 jeux sur 5. Cool! J'avais peur que tu ailles en bas de 2. Ah, bien non! Là, je suis comme ça ne se peut pas, Stéphane. Prince of Darkness, ça n'aurait pas été très haut, mais In the Mouth of Madness, c'est quand même tout un film. Cool! On fait un petit break et après la pause, tu reviens avec nous pour nous parler de jeux vidéo. Oui, exactement. C'est près de mon cœur. Ce qui dit club vidéo, dit jeux vidéo aussi. Chers clients du super club vidéo gore, si vous êtes passionné par l'horreur comme vos deux commis préférés, la chaîne YouTube Horreur FM est faite pour vous. Rejoignez l'animateur Daniel Leblanc pour ses critiques approfondies de films d'horreur de tout genre. Il parlera des films d'horreur les plus obscurs sans négliger les plus récentes sorties de notre genre cinématographique préféré. Vous aimez les top 10? Les thématiques saisonnières? Les critiques des pires navets de l'horreur? Et même les analyses des sacs de chips ou des ramens trop piquants? Abonnez-vous à Horreur FM dès maintenant. À la prochaine, les tripeurs! Steve, pour la première fois, on va parler de gaming. Je suis vraiment content. Une nouvelle chronique alors game-moi ça. Steve, aujourd'hui, et vous, les clients du Superclib VideoGore, j'aimerais vous transporter en 1987. J'avais 7 ans! T'es plus vieux que moi que je viens de réaliser ça. Ben oui! Moi, j'avais 5 ans, j'étais en maternelle. Je mangeais beaucoup de Doritos. Et, oui, c'est très bon. Je regardais les cartoons du samedi matin parce que j'étais un enfant des Hélis. J'étais très chanceux. Et il y a un moment pivot qui est arrivé dans ma vie en 1987. Ma sœur avait un Nintendo 8-bit et elle n'habitait pas avec nous. Donc, elle nous rendait visite assez souvent quand même avec sa console et elle me l'a laissée une fois avec le jeu. Kid Nicky Radical Nicky. Elle l'a oubliée ou elle t'a la laissée? C'était voulu. Elle trouvait que je faisais pitié. C'était plus drôle. Elle m'a laissée sa console, elle disait « amuse-toi ». Puis, je l'ai eue pendant une grosse semaine. Elle m'a de mémoire mais pas bien bien plus parce qu'elle voulait revoir sa console. On s'entend en 1987 pour les gens qui connaissent le gaming, le Nintendo n'avait pas atteint encore son statut iconique. C'était très populaire mais le gaming en Amérique du Nord avait encore une mauvaise réputation dans l'ensemble. Il est arrivé certains événements dans le passé, pas trop lointains, qui ont vraiment affecté la qualité des jeux vidéo disponibles sur le marché. Ceci dit, moi qui jouais à Kid Nicky, ça a changé ma vie. La Terre a arrêté de tourner, Steve. Cette journée-là, ça a eu un énorme impact. Kid Nicky, un jeu de Data East. Aucune idée, c'est quoi. C'est un side-scroller avec un petit ninja avec une grosse coupe longueuil. Le soundtrack est vraiment cool. Le jeu est vraiment ordinaire. Mais dans ce temps-là, c'était plus beau et plus excitant que tout ce que j'avais vu avant. On s'entend? J'étais en amour complètement. puis après cette semaine-là, ma soeur a repris sa console. J'avais le cœur brisé. Et là, on parle de l'été 87. Ce que j'ai demandé à mes parents, ils le savaient d'avance, pour Noël, j'aimerais avoir un Nintendo. C'est tout ce que je demande. Coupe de 100 piastres en 87 pour une famille pas très aisée. C'était très cher. Donc, je leur ai demandé une console. Puis, quand Noël est arrivé, bien entendu, il y avait un gros cadeau, une grosse boîte en dessous de l'arbre. J'avais un seul cadeau ce Noël-là. J'étais vraiment content. J'ai des photos de ça en passant. Donc, j'ai la preuve. C'est vraiment arrivé. Installé à la table de cuisine avec mes parents qui fument 63 cigarettes simultanément à 2 cm de mes yeux. Je déballe et c'est un Atari 2007. 2600. J'ai rarement été décollissé de main, Steve. Le Atari 2600, en plus, trois ans avant, était responsable du crash des jeux vidéo en Amérique du Nord et j'ai eu un jeu de merde qui s'appelle Lock and Chase. On s'entend que c'était un petit peu décevant. Puis, c'est quoi, Lock and Chase? Lock and Chase, c'est un genre de clone de Pac-Man cheap fait par quelqu'un avec juste une main, on dirait. Wow! Épouvantable, oui. T'étais-tu gamer, toi, quand même? Vous savez, les gars, dernièrement, j'ai commencé à être pas mal en forme. Surtout mes jambes qui ont commencé à muscler à force de vous transporter sur mon dos. Vous faites jamais rien quand je n'es pas là. En plus, vous sentez le swing. Vous êtes deux morons qui oublient de respirer quand je ne leur rappelle pas. Surtout toi, Ville-Neuve. Puis toi, Stéphane, avec tes beaux yeux en amende, est-ce que tu vois quelque chose? Regarde direct en face de toi, la petite machine, est-ce que tu sais c'est quoi? C'est le répondeur. Il y a des messages là-dessus. Envoyez, prenez les messages puis allez laver vos mains après avoir fini de pisser. C'est le fun, ça, ce faire à dire qu'on a des yeux en amende puis qu'on oublie de respirer. Mais bon, écoutez, allons, vas-y, c'est à toi qui a dit de péser. C'est à moi qui a dit de péser, mais gars, je vois clair, là. Oui, je suis pas trop habitué de louer ça, moi, des cassettes de vidéos. Aviez-vous ça, le film Slap Shop? Insupportable, ça, Jean-Guy. On loue pas de comédie, Jean-Guy. Voyons le monde, il me semble que c'est fou, avec le nom de la place. Super Club Vidéo Gore. Il me semble que c'est évident. Voyons, je canne-moi pas, là. Ça, c'est bizarre, par exemple. C'est pas supposé de tout, c'est un répondeur. Je pense que là, on est proche du close, on commence à être... Je pense qu'on hallucine. On hallucine des choses, ça fait que je me demande, mets ça là, puis profitez-en non pour nous montrer qu'est-ce qui est revenu, c'est quoi notre boîte d'arrivage, en fait? Boîte de retour, pas d'arrivage. La boîte de retour, les arrivages, c'est au début de juin. Oui, c'est ça. Grosse journée aujourd'hui. Oui, c'est difficile. On a reçu, on a un retour plutôt d'un client de la série Creepshow, une exclusivité Shudder, quelque chose que j'ai essayé de commencer avec mes enfants et ma femme, avec Thomas, Xavier et Caroline. Ça n'a pas fonctionné. On a regardé un épisode et moi, je leur avais vendu la salade que c'était excellent. OK. Anthologique. On allait avoir des films, plutôt des émissions qui traitaient sur des sujets de des univers différents. On allait triper, ainsi de suite. On a fini le premier épisode et on a dit, on peut-tu faire d'autres choses avec notre temps libre? Genre avoir du fun. Moi, j'ai trouvé ça chien. Mais c'est le genre d'affaires que j'aime. Puis, évidemment, notre animateur qui sert de transition est excellent. Moi, j'ai trouvé ça bon, mais je n'ai pas réussi à me rendre plus loin que le premier épisode. Je vais devoir écouter trois saisons maintenant. Il paraît qu'il y a une saison qui fait référence à Evil Dead avec Ted Raimi. Juste pour ça. Oui, juste pour ça. Saison 2, je crois, mais je ne suis pas sûr que je me trompe. Il faudrait que je les regarde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans notre... On va aller voir. ...boîte de retour? Attends un peu. Ah, ça, c'est quelque chose que tu risques d'être bien content, Steve. Ça, la personne qui nous a ramené ce film-là ne l'avait jamais vu. On lui a fortement recommandé. Je lui ai fortement. Demon Knight Tells from the Crypt. Jasmine, j'espère que tu as aimé le film. J'adore ce film-là. Il fait partie de mon top 5 de film ever. Top 5, c'est... Si, mon arc. OK, je ne savais pas que c'était aussi hot que ça. J'ai vu ce film-là quand j'étais petit cul à super écran. Mes parents se couchaient tôt. J'en profitais pour regarder des films d'horreur. Tu n'es pas un fan d'horreur pour rien. Et voilà. C'est un film de clip. Je le recommande à tout le monde. C'est extraordinaire. C'est tellement un divertissant. Fou, mais fou, fou. La pochette est magnifique. T'as-tu vu, Demon Knight? Écoute, je ne pense pas. Oh! Je ne pense pas. Demon Knight just made the list. Oui, bien, avec raison. C'était une référence à Chris Jericho genre en 2016. Yeah, baby. OK. Ça aussi, d'ailleurs. On va aller voir s'il y a autre chose là-dedans. Oh! Ça, c'est quelque chose qui ne me dit rien pendant tout. Le retour de l'enfant prodige. OK. Ceux qui nous suivent, qui me suivent, qui suivent sur la route de l'horreur depuis le tout début. Quand j'étais jeune, j'ai vu un film qui s'appelait The Johnson. Je me rappelais du nom. Je me rappelais de quelques scènes du film. Je n'ai jamais pu retrouver ce film-là. Et il y a environ deux ans, j'ai retrouvé ce film-là. C'est un film, je pense, allemand. Fait que le titre originel est complètement différent de The Johnson. La pochette est terrifiante en passant, mais pas dans le bon sens. Non, non, non. Non, non, mais en arrière, là, je veux dire, ça fout à chienne. Oui. Et je me suis dit, je vais acheter ce film-là, je vais le réécouter. Ensuite, je vais le passer à un ami qui est un fan de l'horreur qui va l'écouter et qui, lui, ensuite, va le passer à d'autres personnes. Donc, le but, c'était de faire circuler ce film-là. Je l'ai passé à un ami à moi. Et là, il est dans la boîte de retour aujourd'hui, donc deux ans plus tard. Fait que c'est soit qu'il a vraiment aimé le film, ça fait deux ans qu'il l'écoute en boucle à tous les jours pis là, il se sentait mal. M'étonnerait. avec tes chers de frais de retard. C'est sûr. Ou sinon, il a juste été lame. Mais Stéphane, je vais devoir te demander bientôt de regarder ce film-là parce que j'aimerais ça que tu le regardes et ensuite que tu le passes à d'autres fans d'horreur qu'on puisse tous regarder ça. T'es-tu en train de me dire que je pourrais faire subir peut-être un très mauvais film à plein de gens? C'est pas très mauvais. Si c'est très mauvais, je vais être motivé parce que ça va être drôle. J'aime ça, t'es un tortionnaire pis c'est assez rare que je le suis quand... Parfait. Ben écoute, c'est bien noté. Merci beaucoup. On arrive un petit peu à la fin de notre shift. C'est l'heure de fermer avant qu'il y ait du monde qui arrive comme 30 secondes avant la fermeture pis qu'il niaise à se promener dans le Club Vidéo. On s'appelle Overtime. Non, mais ici au Super Club Vidéo Core, on accueille les clients peu importe l'heure. On n'est pas du genre à fermer 5 minutes d'avance. Par contre, on est du genre à vous demander de vous abonner à notre chaîne YouTube, de vous abonner à notre page Facebook, Instagram également. Puis si jamais vous insistez un peu, peut-être un TikTok, mais je n'ai pas envie de m'abrutir à ce point-là. Votre soutien fait toute la différence. Pour nous, ça veut dire beaucoup. Ça a l'air de rien faire un clic, je m'abonne et j'aime, mais pour l'algorithme, pour que les gens découvrent le Super Club Vidéo Core qui est un refuge pour les amateurs d'horreur pis de cinéma de genre, tout est pas confondu. On parle aussi de gaming. On va peut-être éventuellement parler de lutte. Qui sait? On est des femmes les deux, au bout du moins, on l'était. Alors, encore une fois, merci et on se retrouve la semaine prochaine. Steve, la semaine prochaine, c'est le mois de Noël qui commence. Oui, le mois de Noël. Fait que tu vas nous commencer ça en regardant un bon film de Noël et j'ai très hâte de savoir c'est quoi. Il y en a. Il y en a pas mal de bons. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada